Salut les loups, aujourd'hui je voulais vous parler de l'importance de l'interprétation des signes. J'entends beaucoup de personnes qui me disent « Oui, je vois 11h11, midi 12, que des heures miroirs partout, qu'est-ce que ça veut dire ? » Ça veut juste dire ce que tu as envie de voir ce que ça dit. Ce n'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais vous avez compris l'idée. En fait, il y a une histoire qui raconte que Crésus était l'empereur de Lydie et qu'en fait, il est allé voir un oracle et que l'oracle lui avait prédit qu'il détruirait un grand empire. Du coup, il s'est engagé dans la guerre, il a perdu cette guerre et en fait, la Lydie, qui était un empire immense, a été détruit. Il allait voir l'oracle en lui disant « Ouais, tu t'es foutu de ma gueule ! » Et en fait, l'oracle lui a dit « Absolument pas, tu as détruit un grand empire, celui de la Lydie. » Et l'importance, la leçon dans tout ça, c'est qu'il faut faire attention parce que souvent, les signes que l'on voit, on fait en sorte de les interpréter pour qu'ils soient en adéquation avec ce que l'on a envie de faire et ce que l'on a envie de voir. Mais il faut arriver à se détacher de ce que l'on voit et de se placer en tant que personne extérieure parce que sinon, il y a des chances que justement, on adapte tout ce qui nous convient comme étant un signe pour aller vers ce vers quoi on a envie d'aller. C'était plus français là. Ouais, je crois. Du coup, faites attention parce que déjà, les cartes ne sont qu'un moyen par rapport au moment T dans lequel vous êtes. Il y a de grandes chances que les choses changent suite à ce tirage. J'en ai déjà parlé. Si par exemple, aujourd'hui, je tire les cartes à quelqu'un qui me dit est-ce que je vais avoir mon exam, que cette personne bosse vraiment et qu'elle arrête de bosser parce que je lui ai dit oui et qu'au final, elle ne l'a pas, elle va venir me dire tu m'as dit de la merde alors qu'en fait, c'est juste que je lui avais tiré les cartes à un moment donné, que sur ce moment, cette personne bossait bien et que c'était en bonne voie pour que ça fonctionne, mais que parce qu'elle a changé la donne, le résultat a changé. C'est la même chose. Attention aux signes que l'on voit. On voit des signes là où on peut bien les voir. Et on les interprète de la manière dont on veut bien les interpréter pour que ça coïncide avec ce que l'on a envie de voir. Donc, soyez objectifs. N'essayez pas à tout prix de faire coïncider tout. Après, il y a des signes qui sont des sacrés gros signes où ce n'est pas possible de faire en sorte que ça coïncide. Par exemple, quand avec Mathieu, on avait choisi le signe des girafes et que j'avais trouvé des girafes jusqu'à dans la cour de mon immeuble où j'ai vu un autocollant par terre, j'ai posé le doigt dessus, je l'ai retourné, c'était une girafe. Je veux dire, je n'ai pas fait en sorte de voir une girafe dans un nuage. Non, j'ai trouvé une girafe par terre. Maintenant, attention à ce qu'on veut voir. C'est là la différence entre un vrai signe, c'est-à-dire quelque chose qui est concret. Vous n'avez pas cherché à interpréter quelque chose et un signe où vous avez cherché à voir ce que vous vouliez avoir dans votre vie. Voilà. Autre petite parenthèse, il y a beaucoup de personnes qui modulent et modifient ce que les autres disent pour arriver à continuellement se mettre dans une position de... Je ne trouve pas le mot adéquat. L'exemple, c'est une personne que je connais qui va voir un psy et qui, en fait, modifie ce que dit le psy pour que ça aille dans son sens à lui. C'est-à-dire que oui, le psy m'a dit que si, que si, que si, que ça. Voilà. Ça, déjà, ça m'étonnerait grandement que le psy ait pu dire ça ou alors c'est que c'est un psy qui est mauvais parce qu'un psy qui juge des personnes sans les connaître, etc. Je ne pense pas que, voilà, ce soit un bon psy. Soit, deuxième option, le patient modifie ce que le psy a dit pour que ça aille dans le sens de ce qu'il pense voir et croire. Et dans ce cas-là, ça marche avec les psys comme avec n'importe quelle autre personne. Toute personne qui a envie de se conforter dans le chemin dans lequel il est va chercher à modifier les paroles de toute personne qui est autour de lui ou d'elle pour pouvoir coïncider avec ce qu'il pense être la vérité. Voilà. Donc, essayez de vous extraire de votre situation. Mettez-vous extérieur à vous. Pour ma part, c'est ce que je fais. Je me mets comme si je donnais des conseils à une copine. Et en fait, ça me permet d'arriver à mieux voir la situation. Quand on est extérieur, on sort la tête du guidon. Et ça permet d'avoir un avis, une visibilité plus claire sur une situation globale. Et c'est comme ça que je fais pour arriver à ne pas me fourvoyer toute seule. Bien qu'avec le temps, je commence à réussir à dénicher mon petit mental là où il se trouve. Mais je me fais encore avoir certaines fois. Donc, je me remets très 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 souvent en question à me demander si c'est vraiment juste ce que je vis ou si c'est des choses que je me fourvoie en fait sur ce que je pense vivre. Voilà. Je pense que c'est important de se remettre en cause et de se poser les bonnes questions. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501